Bien le bonsoir à tous, très heureux de vous rejoindre pour ce journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a inauguré ce vendredi 29 juin un centre de formation professionnelle et technique à Jacmel dans le département du Sud-Est. Ce centre est financé par la Banque Caraïbéenne de développement à hauteur de 6 millions de dollars américains dans le cadre d'un accord de partenariat avec l'Institut National de Formation Professionnelle. Suivez. Inauguration SAAR, c'est un bel exemple qui doit faire tout le monde réfléchir sur le meilleur travail et construire un vote pour faire le pays avancer tout le monde sur le progrès et le développement. C'est un exemple qui montre à clair qu'il y a chaque jour le président Jovenel Moïse et toute l'administration, la travail pour retirer les pays paysannés dans la faite noire, la ignorance, la chômage et la misère. Notre réussite est liée à notre capacité d'entretenir, d'offrir à notre jeunesse des opportunités qu'il incite à rester attaché à sa terre natale et à se doter d'un métier qui l'habilite à participer activement de l'effort national pour une Haïti forte, attractive et généreuse pour tous ses filles et fils. C'est donc à cette tâche que nous nous attirons quotidiennement en vue d'offrir aux peuples haïtiens la possibilité d'améliorer ses conditions d'existence. Et c'est dans ce même dessin que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui le centre professionnel de Jacques Merle. Autre nouvelle, une première promotion d'élèves greffiers est sortie de l'école de la magistrature ce vendredi 29 juin. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée notamment en présence des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils recevront une très bonne formation. Ils sont formés par des mouns qui ont expériences, ils sont formés par des magistrats de carrière, moins que sur le plan théorique, ils ont un bagage pour de bon greffier. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas une formation que nous avons, c'est une volonté que nous avons. Parce que les diplômes ne sont pas de dire rien. Si vous ne voulez pas appliquer ce qu'on est, si vous voulez appliquer, si vous voulez appliquer, laissez-nous une situation idéale, nous avons de bon greffier pour une bonne justice. Ce sont des hommes formés et disposés à faire progresser la justice et disposés à contribuer à la démocratie en Haïti. Parce que quand vous le voyez ou non, quand il y a fait état de la corruption, c'est certain qu'il y a des greffiers, tout comme je dis, il y a des juges, qui peuvent impliquer notre corruption. Et nous, c'est certain, et toutes 40 greffiers, nous avons braqué, nous avons braqué sous nous, pour nous suivre notre système. et nous n'avons pas engagé pour respecter, parce que nous avons éthique, déontologie, protocole. Et nous avons dit, toutes ces licenciants que nous avons, qu'on a couru pour ouvrir le magistrat, toutes nous avons trois ans de service, en plein. Parce que c'est le métier, il y a le métier de greffier, il y a le métier de magistrat, nous n'avons pas de accès comme magistrat. Nous n'avons qu'il y a plein de difficultés, nous n'avons qu'il y a plein de problèmes, qui sont sous chemin de la justice, mais nous-mêmes, en tant que greffiers professionnels, nous avons appelé à collaborer avec nos tuteurs, avec nos aînés, pour une bonne distribution de la justice, saine, impartiale et équitable. Le juge Jean-Rulnéara Morin, remplace son confrère Durin, Duray Junior, à la tête de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Cette décision est issue d'un vote organisé à la clôture du Congrès national de l'Anama, auteur du thème « Commissaire gouvernement, défense à la société » ou bien « Bras répressif, pouvoir politique, proposition pour réformer Paquia ». Le nouveau directoire, présidé par le magistrat Morin, a remporté le scrutin au Lamain. Le nouveau président promet de travailler de concert avec les autres membres du comité sur les dossiers de la formation et du réajustement des salaires des magistrats, ainsi que l'obtention des mandats des commissaires du gouvernement. « Anama, son syndicat, le premier bagarre que nous avons fait, c'est défendre l'intérêt magistrat. Le premier bagarre que nous avons fait, nous avons demandé une audience dans le CSPJ parce que le Commissaire gouvernement, nous avons un jeune arrière de salaire. Donc, nous avons une bataille pour que le Commissaire gouvernement, nous avons un jeune arrière de salaire. Deuxièmement, le budget déposé, nous avons un salaire que le magistrat a, un salaire de misère. Nous avons discuté pour que le CSPJ puisse gagner un plus grand, un plus grand par le budget, de manière magistrale, pour qu'il puisse gagner un meilleur traitement. Les réformes dans le système judiciaire, ils dépendent d'abord du CSPJ, ils dépendent ensuite du Parlement, ils dépendent tous de l'exécutif là, parce que c'est eux qui ont gagné l'attitude pour faire la loi. Cependant, nous, même Nanama, nous avons proposé tout parce que ce système n'est pas bon et nous avons travaillé pour que les propositions nous passent. Autre information, la séance d'interpellation du Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, ne s'est pas clôturée hier jeudi à cause du manque de dossiers de certains membres du gouvernement. En ce sens, le président de la Chambre des députés, Garé Baudot, a décidé de mettre cette séance en continuation pour la semaine prochaine. Le parti Parasol voit dans la démarche d'interpellation du Premier ministre l'exercice de la fonction de contrôle des parlementaires. Le président du parti rassemblé pour sauver la CAE souhaite plus d'harmonie au sein du secteur politique. En vue de travailler au bien-être de la population haïtienne, Yvan Bonhomme s'est exprimé en ces termes ce vendredi 29 juin dans le cadre d'une conférence de presse. Parti Politique Parasol dit, li prent note, et le kouèr comment séance sa a fini. Mais quand même, c'est de bonne guerre au niveau de la Chambre des députés et c'est ça qui est bon pour l'exercice démocratique. Parti Politique Parasol a demandé un coup supérieur de contre pour jouer Wally comme un véritable tribunal administratif. C'est ça que nous besoin. Nous même comme nationalistes responsables, nous disent que la population haïtienne n'est pas. Ou oui j'aime. Et Politique Parasol est faite. On l'a dit, et la démocratie que nous dit n'a pas appliqué, c'est la majorité, c'est la dictature de la majorité. Je ne dis pas, le Premier ministre, il est confortable, il a une majorité confortable, quel que soit leur, ils font séance là, libre à aller, et victoire à la peuple là parce qu'il a toujours tranché en faveur du développement, en faveur de la stabilité politique. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains a plaidé ce vendredi 29 juin pour le respect des droits de l'enfant lors de sa traditionnelle conférence dénommée Vendredi de la plateforme. Selon le secrétaire exécutif de la POHDH, à l'armée Pierre Villus, plus d'encadrement et d'accompagnement ainsi que l'accès aux services de base sont nécessaires pour y parvenir. Il encourage les autorités à joindre leurs forces pour que le respect des droits de l'enfant soit quelque chose d'effectif en Haïti. Droit timoun yo se yon kategori nan doa moun yo et se yon doa fondamental et nous fè conférence sa parce que nous constate et depuis un certain temps situasyon doa timoun yo la de plus en plus difficile ou genyen et timoun nan la rio kap augmenté et yap vive nan des situations difficiles. Yo mèm et en brigadier yo pou des actions et des bandis ou genyen et ou ansambe de timoun nan peyi as yotou nan zon rikile yo ki pa gen accès à services sociaux de base yo na palé des questions la santé na palé de l'éducation. Les travaux de curage se poursuivent au niveau de la rivière Corjol dans la commune de l'Arcaillé. Ces opérations vont en droite ligne des opérations de renforcement des infrastructures à travers le département de l'Ouest dans le cadre de la caravane du changement suivi. Première fois, première fois, première fois. Et mon cher m'est bien content, mon cher m'est satisfait. Même moi m'a souhaité que vous m'avez fait même 20 ans, 20 ans nan pouvoir. Vous voyez dit président, merci en pile, parce que pour coulir à la, nos gros souffres grâce à président. Nous batons gros bravo pour président Jovenel. C'est pour la première fois que nous kadis rivière, Corjol, comment se cure comme ça, bien que la boue finie, mais nous même à 80% de la population, nous kadis nous satisfait. Mais nous batons gros bravo pour président Jovenel. C'est pour la première fois que nous avons travaillé comme ça. Un engin de production d'asphalte appelé ADM vient d'être remis en marche par les techniciens du CNE. Ce matériel est opérationnel au niveau de l'usine d'asphalte de la Cule, une localité de la commune de Groubonne, dans le département de l'Artibonite. lors d'une visite de la commission de restructuration du Centre national des équipements le mercredi 27 juin. Quinton lui a promis de travailler avec les techniciens, ingénieurs et fonctionnaires pour réparer tous les matériels défectueux. Le coordonnateur du CNE espère la remise en fonctionnement de ces engins au plus vite dans l'intérêt de la population. L'onga de quantité comme matériel ça te coûte l'État haïtien. Et puis vos matériels te abandonné c'est ton l'agent perdu. Jodi yann, avec le président Jouvenel Moïse, nous avons des matériels qui réparés. Qui réparés et jodi yann, il y a un service peuple. et le peuple haïtien président du premier travail président du premier travail et il m'a profité félicité techniciens CNE m'a félicité ingénieurs CNE C'est pratiquement la fin de l'édition 10 de ce soir. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada